bonjour les petits dos j'ai aujourd'hui à faire du thé vous allez voir ici cette recette c'est super ça sera vous aurez un bon petit thé donc pour ça déjà je vais prendre ma menthe que je vais laver je pense que ça suffit c'est suffit ça suffit comme ça je l'ai monté ensuite comme vous voyez je vais bien m'essuyer avec du papier absorbant je vais mettre à son côté là parce que mon lévier est mouillé donc ça va pas le faire le mieux si vous avez du soleil comme là chez moi j'ai du soleil on va mettre ça au soleil là dans la vidéo ça va vous paraître long mais quand on fait ça vous faites ça seul ça va aller très très vite comme c'est bien mouillé on vient d'essorer si vous recevez des amis faites ce thé là vous allez voir que il va être super il va pas être léger il faut bien sécher la menthe par contre désolé si la vidéo elle est impétillante donc j'aime bien vous montrer du début à la fin comment faire de thé de thé de thé de thé voilà les feuilles ils sont encore bon donc ensuite qu'est ce que je vais faire je prends deux je vais couper voilà là c'est comme ça et après j'ai chauffé je vais prendre une casserole d'eau je vais préparer une casserole que je vais remplir je vous ai dit je vous montre tout du début à la fin même quand j'ai rempli ma casserole le mieux c'est de remplir une casserole c'est pareil vous pouvez faire une bouilloire mais comme vous voulez c'est bien chaud quoi c'est tout voilà j'ai chauffé bien mon eau j'ai préparé mon thé comme thé moi j'ai pris celui là j'ai payé ça un euro voilà spécial gambo d'air je sais pas quoi voilà c'est ça mon truc voilà bon en attendant que mon thé chauffe mon eau chauffe moi je mets ma montée là dedans comme il reste pas beaucoup je vais mettre là dedans ça donne ça ça c'est ma boîte de thé ça donc voilà je vais chauffer tranquille bon petit loup il faut prendre une théière à induction si vous avez du gaz électrique sinon vous avez un normal gaz après normal une théière à induction ça se vend partout au marché comme cela moi j'ai payé 14 euros c'est pas cher au marché d'argent d'oeil ensuite voilà je vais prendre un peu de thé comme ça tout dépend de la quantité de la théière que vous avez voilà moi je mets comme ça la quantité je vais vous montrer parce que ma théière elle est grande voilà elle est là je vais mettre de l'eau de l'eau de l'eau de l'eau pour nettoyer mes grains il faut toujours nettoyer ses grains voilà je vais mettre de l'eau je laisse comme ça un petit peu et ensuite je vais jeter je vais nettoyer en tout cas mais je laisse toujours cuire mon eau chaude si vous voulez pas que votre verre éclate comme le thé il sera chaud trempez le dans de l'eau chaude comme ça sinon il va éclater sinon quand le thé il est vraiment chaud comme je vais bien le faire bouillir moi il va être chaud il va éclater si vous trempez comme ça il va pas éclater bon après ça éclate pas tout le temps mais c'est pour vous dire quand vous pensez voilà je remets un petit peu comme ça voilà je vais nettoyer je veux jeter ensuite après avoir nettoyer je prends ma théière que je mets là c'est pour ça que j'ai pris induction et là je mets tout l'eau chaude et là on va laisser bien bouillir par contre je vais bien laisser bouillir comme ça on laisse bien bouillir c'est pour ça qu'il faut toujours bien rincer vos verres sinon ils vont éclater là ça va ça comme c'est pas chaud chaud mais là je vais bien laisser bouillir avant de mettre le thé surtout quand vous laissez bouillir ne fermez pas parce que si vous fermez ça va monter voilà donc voilà ça va déborder on va dire voilà on laisse bien bouillir surtout il faut que c'est bien dans l'ébullition l'herbe et tout donc voilà en attendant que la boue vous voyez monter là il est bien sec voilà faut pas le poser comme ça on va aller voilà comme ça on va bien les mettez ça va prendre un peu de temps on va bien les mettez comme ça c'est quand je suis partie à l'algérie j'ai appris cette recette ils m'ont dit qu'ils faisaient du thé comme ça ils m'ont dit ça mais c'est vrai que ça n'a rien à voir on sent bien l'odeur de la menthe et tout il faut bien les mettez là comme ça donc voilà vous voyez là ça c'est bien ça a bien bouillé j'ai même baissé je vais mettre mon dernier on va laisser bouillir on touche pas on laisse comme ça ça va bouillir tout seul de toute façon ça va remonter on va juste monter un petit peu voilà sans toucher je vais vous laisser bien bouillir c'est tout vous voyez ça va remonter tout seul voilà après il se mélange tout seul je sais pas si vous voyez voilà ensuite on va mettre le sucre donc voilà comme ça ça bouillit je vais descendre un peu vous voyez on a pas mal même là on va mettre le sucre après pour le sucre c'est vous qui on mélange toujours pas le sucre c'est vous qui voyez la quantité de sucre que vous voulez mettre bien sûr sucré pas sucré voilà moi c'est bon je vais vous laisser bouillir comme ça voilà quand vous voyez que ça a bien bouillie comme ça et bien on reste à côté vous voyez ça a besoin de mélanger il se mélange tout seul voilà là c'est bon donc je vais arrêter voilà on va laisser reposer donc voilà là par contre on va là par contre le thé il est vraiment chaud c'est pour ça il faut mouiller votre votre verre si vous voulez pas qu'il éclate sans mélanger à la fourchette on va le mélanger comme ça voilà trois fois on laisse reposer quelques secondes voilà je laisse reposer 5 minutes donc voilà après petit loup après avoir laissé reposer 5 minutes et bien il n'y a plus qu'à verser et il met une feuille de menthe ou deux voilà et votre petit thé il est prêt voilà le petit loup si vous avez aimé cette vidéo vous avez liké, commenté, partagez et bye bye les petits loups qu'est ce que je peux vous dire bon appétit bon thé